Bonjour à tous, merci pour cette très belle invitation. Donc appelez-moi Kaya, s'il vous plaît. Donc voilà, comme Jocelyne l'a présenté, je fais partie d'Alberta Health Services. Je travaille pour cette organisation depuis plus de six ans, avec une coupure entre temps, avec un congé maternité, comme j'ai eu mon petit-fils. Qui s'appelle Marc. Et avant mon congé maternité, j'étais à Fort McMurray, et sur un poste complètement différent, pas le service d'interprétation ou de traduction. Et croyez-le ou non, je ne savais même pas qu'il y avait un service d'interprétation et de traduction. À Alberta Health Services, quand je suis revenue de congé maths, et que j'ai découvert ce poste, je me suis dit, ok, je vais sauter sur l'occasion, parce que voilà, les langues, j'ai toujours été passionnée par les langues. Et en termes de personnel, j'ai toujours été mise dans cette situation d'interprète. Donc je vais vous partager un peu ce qui s'est passé. Donc mes parents ont immigré, se sont réfugiés à Paris, du Sri Lanka, parce qu'il y avait la guerre civile dans les années 80. Et donc, vous pouvez imaginer, déracinement complet, ne pas connaître la langue, ne pas connaître le système en France. Et du coup, ils ont appris la langue avec moi. Et en grandissant, du coup, je me suis occupée de tout ce qui est administration, lire les lettres à mes parents. Et puis, quand c'était le moment d'aller naviguer le système de santé en France, ça y est, c'est les rendez-vous médicaux. Et puis, comment expliquer à mes parents ou à mon papa, en question, dans ces situations-là, des diagnostics qui sont assez complexes et assez difficiles. Donc, à un jeune âge, j'ai commencé à lire les notices de médicaments, à comprendre les effets secondaires. Et du coup, ça m'a donné aussi cette envie, cette passion pour la santé. Donc, vraiment, je suis privilégiée d'être dans un poste qui me permet d'allier les deux et puis de pouvoir sensibiliser et partager cette passion que j'ai aux professionnels de la santé et également sur les bonnes pratiques. Parce que vous pouvez imaginer demander à un enfant ou à un inconnu qui est assis dans les services d'urgence d'interpréter. et malheureusement, ce sont des choses qui arrivent souvent. Ça amène énormément de barrières et de soucis, comme vous pouvez l'imaginer en termes de confidentialité des données, en termes de trauma, quand on demande à un enfant d'interpréter des données, des informations médicales. Et du coup, cette présentation va vraiment englober ce qui est possible d'accéder à Alberta Health Services. Donc, je vais essayer d'expliquer un peu ce qui se passe les services de santé en français, ce qui est possible de faire quand vous appelez la ligne 811. parce que mon département fait partie de la ligne 811 également. Et on a beaucoup de projets de développement dans ce sens-là pour l'accès aux services en français. Et également, vous présentez ce qui se passe au sein du département de traduction et d'interprétation et comment vous pouvez accéder à un service d'interprétariat et de traduction lorsque vous naviguez le système de santé et au sein d'Albera Health Services, mais également dans d'autres organismes. Donc, j'avais envie, avec cet arbre, de vous présenter l'étendue des services proposés quand vous appelez la ligne 811. Donc, un petit sondage. Qui a appelé récemment la ligne 811 ? Qui a appelé la ligne 811 ? Voilà. Super. Déjà. Est-ce que vous avez demandé de rajouter un interprète français pendant cet appel ? Est-ce que vous saviez que vous pouviez faire cela ? Oui ? Super. D'accord. D'accord. Merci. Merci pour ce retour, Eliane. Donc, je vais vous expliquer les différents services proposés par la ligne 811, mais également dans votre trousse ou sur les tables, il y a un descriptif de qu'est-ce que la ligne 811, quand l'appeler, et également les étapes pour demander un interprète médical professionnel dans la langue de votre choix. Pas uniquement le français, parce qu'on offre ce service dans plus de 240 langues. Donc, je vais vraiment prendre le temps d'expliquer les services et ensuite, on va voir point par point comment, quel est le processus pour faire cette demande d'interprète. Donc, la ligne 811, c'est une ligne qui est gratuite, que vous pouvez appeler n'importe où, en Alberta, et qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, comme je l'ai mentionné, la ligne 811 est disponible dans plus de 240 langues. Les professionnels de la santé que vous avez au bout de la ligne pourront rajouter dans la conversation que vous aurez un interprète de votre choix dans la langue de votre choix. Je voulais mettre en lumière différents services que pas forcément le grand public est au courant. Donc, on a bien sûr le service clinique assuré par les infirmiers et les infirmières et que vous pouvez appeler à tout temps et qui vont vous donner des conseils de santé et des instructions sur vos problèmes de santé. Mais on a aussi des lignes spécialisées. Et donc, vous pouvez voir la ligne de conseils sur la démence, la ligne de conseils si vous voulez arrêter de fumer, des diététiciens, des diététiciennes en termes de conseils sur la nutrition, si vous avez besoin de mettre à jour la vaccination pour tout le monde, les enfants, les adultes. Et également, on a une ligne spéciale avec des conseillers en termes d'addiction et de santé mentale. Une ligne de réhabilitation avec des physiothérapistes. Une ligne que vous pouvez appeler également pour demander où est-ce que je peux trouver un médecin de famille. et j'espère que c'est des choses qui sont nouvelles et que vous aurez l'occasion dans le futur d'utiliser. Et aussi, on a la ligne virtuelle des médecins. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette ligne, de ce service quand vous appelez 811. Et donc, c'est vraiment un service qui va être donné si l'infirmier ou l'infirmière pense que c'est une situation où il faut tout de suite avoir accès à une téléconférence avec un médecin. Et donc, entre 4 et 6 heures, ils vont mettre en place un lien qu'ils vont envoyer à la personne et ensuite, vous aurez une consultation en ligne avec un médecin. Donc, voilà, un peu vraiment, c'est une vue globale de la ligne 811. Mais je voulais vraiment prendre un peu de temps pour expliquer ces différents services. Donc, concernant le processus pour accéder à un interprète, vous allez composer la ligne 811 et ensuite, il va y avoir, et ça peut être assez intimidant, quand vous appelez la 811 de naviguer ce service de messages préenregistrés en anglais. Et je travaille sur ce sujet avec ma hiérarchie pour, voilà, avoir ces messages préenregistrés en français également. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été mentionné. On est en train de travailler dessus. Donc, pour le moment, lorsque vous composez le 811, il va y avoir, en fait, un message préenregistré qui va, d'environ une ou deux minutes, vous expliquer donc les... certaines informations concernant la confidentialité et le fait que, voilà, vos informations sont protégées. Et après cet enregistrement, vous allez appuyer sur deux qui va vous donner l'opportunité, voilà, d'avoir à... d'être transféré à un infirmier ou à une infirmière. Et donc, à ce moment-là, voilà, le temps d'attente peut varier selon le... voilà, à quelle heure vous appelez, le niveau de disponibilité des infirmiers. Mais voilà, mon expérience, voilà, j'ai eu... j'ai eu beaucoup de chance. Voilà, j'appelle le soir ou le matin très tôt. En général, au bout de quelques minutes, j'avais un infirmier ou un infirmier au bout de la ligne. Et donc, à ce moment-là, quand l'infirmier ou l'infirmière répond, vous pouvez mentionner le mot French ou français et ça va donner l'indication aux professionnels de la santé, voilà, d'intégrer, de rajouter un interprète français à l'appel. Et ensuite, vous pouvez converser et partager partager vos soucis, partager ce qui ne va pas et vraiment, l'interprète va être cette voix pour vous et donc, voilà, c'est le processus pour accéder à un interprète et ça peut être pour n'importe quelle langue parce qu'on offre ce service dans plus de 240 langues. Donc, voilà. Ensuite, si on passe aux services disponibles et offerts par le département d'interprétation et de traduction, donc c'est un département provincial, donc ici, on a les différents volets qui sont accessibles lorsque vous naviguez le système de santé et n'importe quel point de service d'Alberta Health Services. Donc, il y a bien sûr le service par téléphone qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et tous les sites d'Alberta Health Services, Covenant Health, les laboratoires d'analyse sanguine ont accès, ils ont une ligne dédiée et donc, ils doivent, dès que vous avez, ils voient qu'il y a une barrière de la langue ou que le patient aimait ce souhait de parler dans leur langue de préférence, le professionnel de santé devra, devrait appeler un interprète et donc, on sait que, voilà, il y a, je vais vous montrer un peu des résultats un peu plus tard en termes de, voilà, d'usage et de volume mais on sait que, voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire en termes de sensibilisation et, voilà, d'appliquer ces bonnes pratiques. Donc, voilà, ça c'est le service par téléphone qui est accessible et gratuit pour tous les professionnels de la santé à Alberta Health Services. Ensuite, on a le service par vidéoconférence parce qu'on sait que, le rapport n'est pas le même. Entendre juste une voix, voilà, dans une pièce, ça ne donne pas cette même expérience et cette confiance auprès du patient. Donc, on a développé, donc, le service par vidéoconférence en 2008 et avec la mise en place de cet équipement qui s'appelle un interprète sur roulette. Certaines équipes ont donné même des noms assez originaux parce que c'est plus qu'un équipement. C'est vraiment, cette interprète sur roulette fait partie de l'équipe médicale et est vraiment extrêmement crucial pour aider le patient à partager ses problèmes de santé. Et donc, on a plus de 250 interprètes sur roulette qui ont été distribués à travers la province et ils sont sur tous les grands sites hospitaliers, les sites d'urgence, les sites de soins intensifs. donc vraiment, on a essayé de les placer de manière stratégique et même dans les communautés rurales, que ce soit à Fort McMurray, Grand Prairie et aussi en bas au sud de Calgary. Donc, voilà, je vais faire une petite démo après de comment ça fonctionne, mais je voulais, voilà, vous présenter la fonctionnalité par vidéoconférence qui est aussi disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et les professionnels de la santé à Alberta Health ont accès à cela. Ensuite, l'autre service qu'on offre et qu'on coordonne avec les différents sites qui font ces demandes, c'est l'interprétation en personne. C'est également un service qui était en plein boom avant la pandémie avec les restrictions qu'on a eues pendant la pandémie. C'était un service qu'on a dû mettre en suspens pour protéger les professionnels de la santé, mais également les patients. Et on a récemment réouvert ce service. Donc, on a des organisations locales à Calgary et à Edmonton qui nous aident avec le soutien lorsqu'on reçoit des demandes de services en personne d'interprétation. Et c'est extrêmement crucial parce qu'il y a des discussions qu'on ne peut pas faire par téléphone. On ne peut pas les faire par vidéoconférence. Quand on imagine les discussions de fin de vie, la santé mentale, si c'est une... on va divulguer un nouveau traitement, un nouveau diagnostic. Donc, dans ces situations-là, on a un guide de bonne pratique qui décrit dans quelles circonstances vraiment on conseille les professionnels de la santé et en discussion avec le patient. Donc, c'est vraiment la clé. Ça doit être une discussion conjointe pour vraiment apporter le meilleur, la meilleure modalité d'accès à la langue. Et vous avez vu aussi également ici ce petit signe. Donc, A-E-S-L. Donc, le signe, le langage des signes. Donc, c'est aussi un service qu'on offre que ce soit par vidéo, conférence, mais également en personne. Donc, j'ai le plaisir, voilà, il y a quelques mois, on a recruté un conseiller avec la spécialisation en langage, en langue des signes. qui a une expérience de plus de 13 ans dans ce domaine-là et avec la communauté pour, voilà, continuer ses efforts. Et donc, voilà, j'avais envie aussi de parler de ce service-là. et aussi, l'interprétation en personne est aussi extrêmement importante pour le soutien à la communauté autochtone parce que le partage de leurs histoires, tout se fait de manière orale et il y a définitivement cette préférence pour ces interactions en personne. Donc, le quatrième service qu'on offre, c'est la traduction des documents. Donc, en termes d'offres, donc, tous les vaccins, les rapports médicaux, lorsque vous quittez un service de santé, c'est quelque chose qui est couvert par le budget du département d'interprétation et de traduction. n'hésitez pas si vous venez d'emménager et que vous avez vos rapports médicaux dans une langue étrangère, de les ramener avec vous et de demander aux professionnels de la santé de les faire traduire et ils vont faire aussi l'exercice inverse. S'il y a un plan de traitement spécifique, prescription de médicaments, l'importance d'avoir cette traduction faite dans la langue de préférence. du patient. Et enfin, on a aussi, on offre à Alberta Health Services la certification. Donc, on a beaucoup de chance à AHS d'avoir une des employés qui sont diverses parlant plusieurs langues et donc, on offre cette certification pour qu'ils puissent parler dans cette langue-là avec les patients qu'ils traitent. Donc, j'avais envie un peu de vous montrer les données qu'on a depuis 2006. Parce que, bon, j'adore les données, ça me fascine, donc je ne sais pas vous, mais bon. du coup, j'avais envie de vous montrer un peu l'évolution de ce qui s'est passé et un peu de ce qui se passe, l'impact de l'international sur la province de l'Alberta. Et donc, voilà, on a commencé en 2006 en termes avec peut-être 1000 minutes d'interprétation et puis, on peut vraiment voir cette progression au fil des années et au fil de l'expansion des différents services d'accès et l'effet de différents événements internationaux. Donc, si on regarde par exemple en 2016 la venue des réfugiés et après en 2019-2020 on a eu Covid, la pandémie qui a eu vraiment eu un boom ici en termes d'explosion de l'utilisation des services d'interprétation et ensuite on a eu cette nouvelle vague ici en 2021-2022 avec l'arrivée des évacués d'Ukraine et de Russie et ensuite on a aussi l'arrivée des réfugiés syriens aussi et on voit vraiment cet impact sur l'Alberta et vraiment ce besoin de continuer à sensibiliser les services de santé sur l'utilisation de ces services et l'importance. Voilà, c'est des beaux chiffres parce que voilà on va bientôt clôturer l'année fiscale 2024 à presque 4 millions de minutes d'interprétation dans plus de 150 langues différentes. Donc voilà, c'est des beaux résultats mais je reste assez conservatrice parce qu'il y a encore ce besoin et il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Donc, encore des données et je vous promets c'est la dernière diapo sur les données si c'est quelque chose qui n'est pas trop de vos intérêts mais j'avais envie de mettre en lumière également les langues les plus parlées et les plus utilisées à Alberta Health Services. Donc, j'ai fait une petite compilation des cinq dernières années et un petit top 20 des langues vraiment pour vous montrer un peu l'évolution et comment l'impact des événements internationaux ont vraiment vraiment conduit ce besoin pour différentes langues. Donc, voilà. La constante qui est vraiment assez intéressant parce qu'on se dit oh, le français devrait être dans le top 5 mais pourquoi ? Pourquoi ce n'est pas dans le top 5 au moins ? C'est parce qu'il y a beaucoup de profession de la santé bilingues. Ça, c'est la première réponse. On est tellement chanceux. Bon. Il y a encore du travail à faire là-dessus mais on est tellement chanceux d'avoir vraiment des professionnels de la santé bilingues qui, voilà, qui, dans leur quotidien, utilisent leur langue pour soutenir la communauté francophone. Et donc, de ce fait, l'utilisation de la ligne d'interprétation est moindre que ce qu'on pourrait imaginer en termes d'appel. et on voit vraiment la progression de d'autres langues émergentes en raison de ces événements internationaux comme l'ukrainien, Dari, Pashto. Donc, voilà. Je voulais aussi vous parler un peu des ressources qu'on a, clés. Et donc, voilà, sur les tables, j'avais mis des petites cartes. Je parle français, I speak French. Voilà, c'est des ressources qu'on peut vraiment développer et vous envoyer. Et un autre outil, voilà, pour permettre aux Albertains, voilà, de vocaliser s'ils n'osent pas vraiment, voilà, montrer cette carte aux professionnels de la santé et, voilà, exprimer leurs besoins, voilà, d'avoir un interprète. Au dos de la carte, vous avez mes contacts. Comme ça, vous pouvez, voilà, m'écrire. et vraiment, je suis avide de recevoir, voilà, vos commentaires, s'il y a, voilà, des soucis et si je peux aider en quoi que ce soit. Donc, ça, c'est différentes ressources qui sont disponibles. Et, donc, voilà, il y a aussi cette page ici, ouverte au public avec différentes ressources. et donc, en cliquant sur le français, vous allez voir les différentes options et ressources utiles et informations sur la santé. Vous allez voir la belle vidéo qui a été faite par Sylvie. Et ensuite, vous avez les temps d'attente pour les différents hôpitaux et le temps d'attente au niveau du département d'urgence. Donc, ce qui est vraiment quelque chose d'assez intéressant, vous pouvez vraiment selon votre région regarder ce qui se passe en temps réel. C'est assez mis à jour toutes les deux minutes. Et ensuite, ici, on a, voilà, vous avez la carte Je parle français et aussi une carte, une ressource sur les différentes options qui sont disponibles. Et, je vais faire une petite démo. Comment je suis en termes de temps ? Une heure. super. Donc, j'avais envie de faire une petite démo si ça vous intéresse de la plateforme. Donc, je vais la faire en ligne, mais aussi, je vous invite, c'est exactement ce que vous allez voir ici, mais je vous invite également à, parce que, voilà, l'écran est un petit peu petit, donc je voulais vous le faire ici. Mais je vous invite, voilà, pendant, s'il nous reste un peu de temps, voilà, à venir voir l'interprète sur roulette. Mais, donc voilà, ça, c'est la version qui est disponible par tous les professionnels de la santé à AHS. C'est la version sur leur ordinateur. et c'est la plateforme Internet, avec le lien Internet ici, que vous pouvez voir. Et donc, chaque hôpital ou programme a son accès. Et donc, vous avez l'accès à toutes les langues ici, les langues qui sont disponibles avec la petite vidéo, ou soit les 240 langues qui sont disponibles soit par téléphone, donc vous pouvez voir le logo. Et par exemple, si on regarde l'arabe, ça va être disponible soit par vidéo, soit par audio. Et donc aussi, voilà, si le professionnel de la santé n'est pas sûr de la langue parlée, on peut faire aussi une recherche par pays. Et ça va vous donner des options, des indications en termes de langue parlée. Donc, j'avais envie de faire une petite démo en français. Oui, je vois, il y a une question. Excellente question. Donc, si vous n'avez aucune idée de la langue, vous pouvez appeler la ligne de soutien technique et ensuite, il y aura une personne qui va écouter la langue et qui va faire cette reconnaissance et vous guider, vous transférer sur la langue appropriée. Donc, je vais lancer la démo. Donc, en général, le temps d'attente est en dessous de 30 secondes. Maintenant, je dis ça, la loi de Murphy va me contredire. Donc, bon, j'espère, j'espère que non. Donc, on va faire ça. quand l'interprète va venir en ligne. alors parce que c'est le professionnel de la santé qui fait cet appel et donc, le message d'introduction est fait en anglais mais ensuite, voilà, on va demander bonjour Daniel. Bonjour. Donc, Daniel va ensuite se présenter au patient en français. Donc, ça, c'est vraiment l'introduction que vous avez entendue. Bonjour, je m'appelle John Doe, interprète numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est vraiment une information qui est extrêmement importante et qui est écrite dans le dossier du patient parce que premièrement, ça donne cette assurance, qualité que le professionnel de la santé a utilisé un interprète professionnel médical. Et ensuite, s'il y a un souci technique, si vous pensez que l'interprète, il y a quelque chose à dire sur l'interprète, c'est important que j'ai ces informations comme ça, je peux faire les investigations appropriées. Donc, Daniel, enchanté, je suis juste en train de faire un test avec mes collègues ici sur comment accéder à un interprète en français sur la plateforme. Est-ce qu'il y a des questions pour Daniel avant que je le laisse partir? Est-ce que Daniel est la personne qui a des formations en santé et qui est capable de nous donner des informations? J'ai une migraine qui nous parlera. Par exemple, alors Daniel, c'est vraiment l'interprète. Il va interpréter tout ce que le professionnel de la santé va dire et va le traduire en français. Donc, il va vraiment être cette voix et ensuite va le traduire et tout ce que le patient va dire en français, il va le traduire en anglais au professionnel de la santé. Donc, il va vraiment être ce pont entre... Oui, oui. Elle a dit là, je n'ai pas complètement entendu. le professionnel de la santé transforme de l'œsophage. Êsophage. Ça serait un autorhynolaryngologiste, non? Non. Oui. Donc, Hélène, vraiment, il va être là pour traduire verbatome ce que le professionnel de la santé va expliquer et s'il ne comprend pas un terme, il va vraiment clarifier et expliquer. Mais c'est une excellente question. Non. Non. Exactement. J'ai une question à propos du professionnel de la santé. Oui. Est-ce qu'il a accès au dossier du patient? C'est-à-dire, est-ce qu'il va te donner un conseil basé sur les informations qu'il va voir sur le dossier? Parce que maintenant, les dossiers des patients sont en ligne. et ils sont partagés par tous les professionnels de la santé. Est-ce que vos professionnels de santé ont accès au dossier des patients en ligne? Alors, tu veux dire les interprètes? Non, pas les interprètes, les professionnels de santé. Les professionnels de la santé. Donc, il y a ce grand projet qui s'appelle Connect Care, qui, voilà, cette intégration et voilà, cette communication entre les différents organismes de santé. Donc, voilà, on essaye, voilà, pas encore tous les organismes de santé ont accès, mais l'objectif final, c'est d'avoir tous les professionnels de la santé avoir accès au dossier du patient et une image la plus récente des données des patients. Parce que c'est vraiment ça qui manque, c'est que, voilà, il y a ce gap entre les différents organismes de santé et malheureusement, ça peut forcer le patient à réitérer son histoire, à réitérer ses résultats médicaux et ça peut être extrêmement stressant. Donc, oui. Oui, j'avais une question, je suis curieuse sur une couple de choses. À savoir, premièrement, si on peut demander où vivent les interprètes comme où physiquement se trouve Daniel, si c'est correct de poser la question. Et deuxième question là-dessus aussi, c'est, est-ce que pour les vidéos, c'est aussi disponible 24 heures par jour ou seulement, c'est ça? Oui. Alors, Daniel, est-ce que tu veux nous partager où est-ce que tu vis exactement? Bien sûr. Moi, j'habite aux États-Unis et tous les autres interprètes, ils habitent partout, vraiment. Il y a des collègues en Floride, partout, en Amérique du Nord, je ne sais pas, dans d'autres pays aussi peut-être, mais moi, spécifiquement, je suis dans le sud des États-Unis et oui, nous sommes disponibles 24 heures sur 24. Oui, et excellente question. J'ai oublié de mentionner que voilà, le pouvoir de ce réseau, de ce vendeur avec qui on travaille, c'est qu'ils ont un réseau de plus de 24 000 interprètes à travers le monde. Donc, quand vous appelez, voilà, c'est pour ça qu'en quelques secondes, en général, vous avez un interprète qui va vous répondre et j'adore poser cette question aux interprètes parce qu'en général, je fais le test en espagnol et en général, ils me disent « Oh, je viens de l'Amérique du Sud » et donc, voilà, c'est vraiment pas... Ça peut être commun d'avoir des interprètes qui sont en Europe aussi et donc, voilà, ils sont partout dans le monde. Non, je ne le connais pas. C'est vraiment le service. Pas du tout. C'est vraiment je prends un risque ici. Chacune de mes démons, vraiment, c'est le destin et vraiment, je veux montrer le service en live, vraiment, en réel parce que, voilà, après, il peut y avoir des soucis techniques comme on l'a vu aujourd'hui, ce matin. Voilà, la technologie n'est pas fiable à 100% et il faut prendre ça en compte et donner un peu de grâce aux professionnels de la santé aussi parce que, voilà, ils sont aussi fatigués, ils sont aussi, voilà, c'est difficile, ce n'est pas tous les jours simple, mais voilà, il y a des jours où je fais ma démo et ça ne fonctionne pas du tout et je suis super frustrée et il y a des jours, voilà, on a la chance d'avoir Daniel et d'autres interprètes vraiment excellents qui nous aident dans nos missions. donc voilà. Oui, bien sûr. Merci, comment est-ce que vous choisissez vos interprètes et comment est-ce que vous vérifiez leur niveau de langue parce que, bon, je n'ai rien contre Daniel mais je peux dire qu'il a un petit peu un accent français et en anglais. comment est-ce que vous les choisissez et comment est-ce que vous vérifiez leur niveau de langue ? Absolument, donc vraiment le partenaire avec qui on travaille ici, LanguageLine, c'est un partenaire avec qui on travaille depuis plus de 17 ans. Donc on a eu, on a mis en place un contrat il y a 17 ans, il y a eu des renouvellements et il y a eu aussi une mise à compétition à l'extérieur. Donc cette compagnie a dû aussi être en compétition avec d'autres compagnies et il y a eu un comité d'évaluation et on a différents critères pour vraiment s'assurer de la qualité des interprètes, du temps de connexion, de leur connaissance en termes de terminologie médicale mais pas également médical en termes légal aussi parce qu'on a aussi cette complexité de cas où on a besoin de ce mélange de compétences légales, médical et ensuite on a aussi on travaille avec des agences locales à Calgary et à Edmonton parce qu'on sait qu'il y a des besoins qu'on ne peut pas combler avec une compagnie internationale de cette ampleur et qu'il faut vraiment et on regarde chaque demande au cas par cas en termes de quel est le besoin du patient, quel est le type de discussion, est-ce que c'est une discussion qui est dans un contexte multidisciplinaire, le niveau des compétences spécifiques, on a eu par exemple il y a quelques semaines une demande, ce n'était pas en français mais je voulais un peu vous mettre en lumière un peu la complexité de certains cas qu'on gère, on a reçu une demande pour un patient qui parle le signe des langues ukrainiens, donc ça a vraiment demandé une certaine logistique et une certaine compréhension en termes de demandes, comment on met ça en place, quel interprète, etc. J'espère que ça répond à votre question mais voilà, on a vraiment des critères extrêmement précis, c'est revu par l'égal, par les avocats et il y a des tests aussi, on demande un certain niveau de certification aussi pour les interprètes et voilà, quand il y a un souci, le plus important c'est de nous donner l'information pour qu'on puisse actionner les étapes nécessaires pour vraiment trouver une résolution. Oui? Oui, moi dans le fond j'ai deux questions à savoir la précarité ou la durabilité du service. On pense que, bon, pas qu'on pense là, ça se dit, ils veulent décentraliser. Est-ce que ça va toucher votre service? Est-ce que ça risque que de faire exploser votre service ou le rendre inexistant ou le doubler en service? Mon objectif, c'est vraiment d'avoir cet avantage compétitif parce que voilà, je trouve que voilà, ce service, le fait que ça soit centralisé, c'est un avantage. ça aide énormément en termes de coordination et puis, donc voilà, mon espoir, c'est que les autorités, que le gouvernement et le ministre puissent, voilà, vraiment voir ces résultats, ce qu'on offre, mais aussi voir les obstacles qu'on fait face et comment remédier. Donc, j'ai envie de dire, je ne m'inquiète pas pour le moment. Deuxième question par rapport à l'inquiétude potentielle, le AI qui s'en vient, l'intelligence artificielle, est-ce que vous considérez peut-être l'intégrer à votre service pour devenir encore plus efficace? Pas du tout. Pourquoi? Parce que l'interprétation, c'est un, c'est quelque chose qui doit être, c'est l'élément humain et critique. Je suis passionnée par le AI, mais ça doit être dans d'autres domaines. Je pense que c'est quelque chose qui ne doit pas être dans le domaine de la santé quand cela touche les patients, quand cela touche le domaine médical dans l'interprétation. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille extrêmement fort avec les différents organismes comme LanguageLine pour s'assurer qu'ils restent dans nos critères d'exigence. Concernant le volet traduction, il y a ces traductions, ces bases de données de mémoire. Je suis une traductrice de formation, donc il y a une componente où on peut mélanger l'intelligence artificielle, mais aussi avoir, voilà, faire venir un traducteur, une personne pour réviser. et toutes nos ressources et tout ce qui est traduction, voilà, de vaccination et de rapports médicaux, il y a toujours un traducteur et un réviseur. Et c'est fait par des humains. Voilà. Alors, on a une question ici. J'ai un petit commentaire et après une question. Je te remercie, Kayy, et je dois dire aussi que Kayy, elle fait un excellent travail avec les autres communautés, à part les communautés francophones. C'est un excellent service. Je sais qu'à quel point ça peut aider vraiment les familles, surtout les nouveaux arrivants, les personnes qui ont du mal à parler dans les deux langues officielles. Oui, certes que ce n'est pas tout le monde qui sont au courant. Peut-être qu'il faut faire un peu travailler IRCC pour que les nouveaux arrivants soient au courant de tous ces services-là. Ma première question, est-ce que les services d'interprète, ils sont disponibles dans les téléconsultations et les consultations en personne ou juste les consultations en personne ? On offre en virtuel et également en personne. OK, super. Deuxièmement, c'est juste une interrogation par rapport aux cas qu'on reçoit à l'Institut Guy Lacamp. C'est que, bien que ces services sont vraiment des bons services, excellents services, ça peut aider beaucoup de personnes, la confiance peut-être envers l'interprète ou le service de traduction, ça reste un enjeu majeur pour beaucoup de bénéficiaires ou beaucoup de patients. On propose ce service à la plupart de notre clientèle, mais on se retrouve par la suite de faire engager notre travailleuse sociale à aller assister aux consultations médicales ou d'intervenir dans quelques consultations médicales pour faire le rôle d'interprète ou de traduction, bien que les familles, oui, ils savent qu'il y a ce service-là et qu'ils peuvent en bénéficier peut-être dans leur langue maternelle qui n'est pas le français, peut-être qu'ils vont être plus à l'aise, mais quand on parle de la santé et surtout peut-être de la santé mentale et on parle d'un nouveau pays, établissement dans un nouveau pays, comprendre et naviguer le système de santé, cet enjeu aussi de traduction virtuelle et le fait que l'interprète ne traînait pas aussi sur place, il est au Canada et voilà, toutes ces histoires-là de centres d'appel à distance et toutes ces choses-là, ils font quand même un peu peur à certains patients. donc je ne sais pas si vous êtes en train de travailler et vous dites aussi que vous êtes en train de travailler sur la traduction des messages enregistrés mais sachez très très bien que ces messages enregistrés déjà, ils proposent le premier blocage pour ne pas continuer le service. quand on a demandé aux gens de contacter le 811, le fait d'écouter déjà cette histoire de confidentialité et de ne pas bien comprendre tout ce qui est dit, ça a déjà bloqué beaucoup de personnes à aller en avance. Donc je suis très contente que vous dites que vous êtes en train de travailler sur la traduction ou d'avoir des services en français au moins pour cette première partie et je ne sais pas si vous envisagez peut-être d'autres stratégies pour promouvoir le service mais promouvoir aussi la fiabilité de ces services d'interprète. Comme vous nous avez bien expliqué que vous passez à travers beaucoup de formations, vous travaillez avec des grandes peut-être compagnies dans le recrutement, que c'est légal, que vous choisissez des bons candidats mais je ne sais pas si vraiment dans la promotion que vous êtes en train de faire pour ce service si vous présentez aussi toutes ces informations parce que je trouve que ça va encourager plus l'utilisation du service. Merci beaucoup et je vais juste laisser partir Daniel qui a été tellement patient avec nous. Merci beaucoup Daniel et très belle journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Oui. Alors merci. Merci pour tous ces commentaires. Définitivement, je suis ouverte et j'ai tellement envie s'il y a des opportunités de faire plus de présentations de ce type aux différentes organisations. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On a aussi cette opportunité. j'avais envie un peu de clore cette présentation en termes de messages clés. Il y a des services de santé en français mais il faut oser demander aussi. Quand le docteur Boniface ce matin m'a raconté cette histoire de cette patiente qui n'avait pas osé demander, c'est difficile parce que c'est le pire scénario qu'on peut imaginer. Il y a encore du travail mais il y a des opportunités. Il y a une campagne de sensibilisation qui est en cours et je remercie vraiment grandement le réseau Santé Alberta et la CFA pour leur soutien et leur collaboration et pour partager leur réseau parce que sans eux on ne serait pas où on en est dans cette campagne de sensibilisation des services de santé en français. Il y a une opportunité je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir l'appel au sondage. Oui. Parfait. Parfait. question pour toi comme le premier contact quand tu appelles la ligne ça va être l'interprète. Oui. Et comment est-ce qu'on te connecte avec un professionnel de la santé ? Est-ce que les professionnels de la santé aussi sont un peu partout dans le monde ou c'est des professionnels de la santé qui sont physiquement dans le pays ? Les professionnels de la santé c'est tous les professionnels de la santé à Alberta Health Services. Donc quand vous allez à Royal Alex et que vous allez pour votre rendez-vous avec un spécialiste ou donc ils vont ramener soit voilà cette interprète sur roulette et donc vous serez dans la même salle et puis voilà ils vont dès qu'ils détectent voilà ce besoin pour une langue de préférence ils vont voilà choisir la langue et ensuite démarrer démarrer la conversation. Donc le professionnel de la santé est dans la salle dans le bureau ainsi que le patient mais il y a aussi cette possibilité voilà par exemple s'il y a un rendez-vous à prendre donc en général l'administration ce qu'elle va faire c'est qu'elle va appeler le patient et appeler aussi l'interprète donc ça va être un appel à trois pour voilà convenir du prochain rendez-vous par exemple de suivi donc c'est aussi une option qui est offerte. Moi je voudrais savoir si vous sensibilisez puis vous éduquez vos professionnels Oui c'est ce qu'on est si tu me laisses continuer parce que moi ça m'est déjà arrivé j'ai demandé un service d'interprète puis le professionnel me conseillait de ne pas en prendre parce que ça pouvait perdre mes données puis c'était vraiment complètement puis là ça faisait quasiment peur prendre ce service-là ça serait super important de vraiment sensibiliser puis quand on le demande de pouvoir le service. Oui merci Josée pour ce commentaire pour mettre en contexte on est une petite équipe on est trois pour la province et donc on est voilà il y a juste un peu de temps dans la journée voilà où on essaie vraiment voilà de faire ces éducations et ce qu'on fait c'est qu'on relaie ces informations aux professionnels de la santé aux équipes qui font ces éducations et c'est eux les champions ici dans cette salle je vous considère tous des champions parce que vous pouvez transmettre cette information et continuer à faire cet effet boule de neige donc il y a ce point-là où voilà on est vraiment une toute petite équipe où on essaye voilà de présenter ces ressources et ces services et deuxièmement n'hésite pas à nous écrire dès que tu vois que voilà il y a un problème et que tu as rencontré ce challenge-là avec ce professeur de la santé nous on a besoin de savoir ce qui se passe pour mettre les ressources nécessaires dans cet hôpital ou dans cette région en particulier et on pourra voilà mettre en oeuvre voilà des services de l'éducation et présenter ces ressources donc j'apprécie grandement pour ce partage peut-être que je suis en dehors de mes pompes là mais je me mets à la place de quelqu'un qui veut avoir accès à ce service-là et qui est dans une autre langue et je pense aux réfugiés politiques et je pense aux personnes qui fuient des maris violentes et peu importe la raison et je me dis les médecins sont soumis à la confidentialité on est sûr mais est-ce que l'interprète pourrait lui avoir accès au visage de la personne et pourrait retracer la personne et où est-ce qu'il y a une confidentialité certaine là-bas parce qu'on dit que ces gens-là sont recrutés partout à l'extérieur du Canada donc pas avec les normes canadiennes donc moi si j'étais réfugiée ou si j'étais dans une situation ça m'inquiéterait d'avoir quelqu'un qui me voit autre que le médecin c'est vraiment une très très bonne remarque et ça c'est une discussion qu'on a avec le professionnel de la santé en fonction de la situation du patient on va vraiment mettre en place un service et un accès pour que le patient soit le plus confortable possible et vraiment respecter les choix du patient parce qu'au final c'est le patient qui est maître de ses décisions et de ce qu'ils peuvent partager ou pas et de leur niveau de stress et de condition donc vraiment on essaie d'écouter le plus possible le patient sa situation son histoire pour permettre de mettre en place ou d'essayer de mettre en place une offre qui soit la plus adéquate et après c'est vraiment aux patients de dire oui et non et le professionnel de la santé va documenter tout ça pour être sûr ça peut se faire par téléphone on peut cacher le visage de l'interprète pour la confidentialité ça se fait beaucoup dans les rendez-vous chez le gynécologiste parce que voilà il y a ce côté extrêmement intime et donc il y a cette possibilité de transférer un interprète de genre féminin ou masculin aussi je pourrais parler des heures sur ce sujet mais voilà juste ces petits voilà alors voilà merci c'est que c'est que c'est c'est que c'est que c'est ça vous fait voir la chance un petit peu c'est que c'est c'est que c'est c'est que c'est